Et coucou les amis, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes donc le 15 janvier pour l'ouverture du petit quotidien numéro 16 je porte mon beau pull hortensia que j'ai tricoté donc, j'ai testé même pour Marie-Christine Lévesque en plotulopie je l'adore, je l'ai depuis ce matin là comment dire, comment je suis bien dedans aïe aïe, moi j'adore la plotulopie, l'hélène islandaise, l'hélène rustique, j'adore ça en plus j'ai fait des manches bien longues comme ça mes petites mains peuvent tricoter et se cacher en même temps parce qu'en ce moment, niveau corps ça va mais alors les mains et les pieds, je suis tout le temps congelée voilà, bon en même temps il fait moins de dehors voilà donc je l'adore et il ne m'a fallu que 170 grammes de plotulopie pour le faire incroyable j'avais pris 4 galettes j'en ai utilisé moins de 2 donc il me reste un pull il me reste une quantité pull c'est trop trop bien, j'adore j'adore les restes surtout ça, c'est un énorme reste voilà donc moins de 15 euros le pull c'est magnifique en plus je sais que c'est un pull qui va me tenir bien chaud je l'adore j'ai mis donc les petits boutons tigre voilà et ben voilà maintenant j'ai plus qu'à lui faire vivre sa meilleure vie avec moi bon les objectifs du jour donc nous sommes lundi pas de live mais visite chez Hélène donc je vais monter une paire de chaussettes que je vais tester pour Malora et Design et qui est un test secret que je ne pourrais pas vous montrer donc voilà je suis désolée mais de toute façon elle va aller vite Karen m'a dit elle est facile donc je vais la prendre là je vais la castonner avant de partir chez Hélène je vais essayer de faire la pointe ah non parce que sinon le reste des objectifs est-ce que je suis capable de faire une pointe chez Hélène en parlant ? déjà à voir parce que mes aiguilles sont utilisées mes aiguilles sont utilisées pour faire les chaussettes de Steph je me serve des aiguilles à 10 trios que je viens d'acquérir pour pas cher du tout j'ai eu 7 paires enfin 7 paires donc les 3 comme ça plus 3 comme ça pour 5 euros sur Vinted alors donc celles-là sont prises puisque je me sers de celles-là pour les chaussettes de Stéphanie alors j'aime beaucoup là j'ai j'ai fait la la pointe le pied le talon avec je suis sur la tige j'aime beaucoup pour l'instant est-ce que ma tension est différente des mini circulaires ? peut-être je suis peut-être un peu plus lâche avec ça étant donné qu'il faut tenir 3 aiguilles en même temps c'est peut-être un peu moins fluide aussi mais c'est beaucoup 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 mieux que du Magic Loop voilà donc ça et pourquoi je ne prends pas celles-ci je les ai essayées mais je suis un peu pataude avec parce que les les aiguilles sont très longues et je ne sais pas où les mettre en fait dans mes mains je vous montre donc voilà où s'arrête l'autre et voilà où s'arrête celle-ci et dans mes mains bah quand je tricote vous voyez je ne sais pas où les mettre en fait elles sont elles sont trop grandes alors que celle-ci elle entre dans ma main voilà donc celle-là je ne sais pas si je lui redonne ah si il faut que je lui redonne une chance c'est obligé je vais lui redonner une chance peut-être je vais monter la pointe de mal oreiller avec et du coup en essayant de serrer un peu plus parce que du coup comme mes mains sont sont bien prises avec les aiguilles bah j'ai tendance à moins serrer parce que j'ai plus de place en fait ma main est remplie d'aiguilles et et j'ai plus de place pour serrer le fil régulièrement enfin j'ai pas la même prise en main et du coup bah quand j'ai essayé la première fois de m'en utiliser de m'en servir je trouvais que ma chaussette était beaucoup trop lâche voilà donc petit retour sur les aiguilles donc ça c'est les Adi unicorn elles ont des stris là comme les licornes voilà alors elles sont très jolies elles sont roses et tout j'adore mais les pointes auraient été plus courtes ça aurait été beaucoup mieux bon après j'ai pas j'ai pas choisi la longueur des pointes peut-être que quand on les achète neuves on peut je ne sais pas je suis pas allée voir ce rascol mais en tout cas les les Adi normales entre guillemets sont beaucoup mieux je trouve à prendre en main pour mes petites mains après si vous avez des grandes mains peut-être que vous vous préférez les unicorns à voir voilà sinon sinon donc j'ai monté la paire de saucettes donc je ne vous montrerai pas j'aime pas trop accepter des tests secrets parce que je peux pas vous montrer du coup du coup j'ai peur que vous m'en vouliez moi je veux pas nous m'en vouliez voilà ouais je sais je suis complètement folle je sais c'est vrai du coup objectif du jour peut-être finir à la chaussette de Stéphanie je sais pas faut que je vois si la suite de ma tige convient ou pas si j'arrive à la du premier coup à la poser sur toutes les tailles c'est super s'il faut que je me creuse la cervelle potentiellement le tricot sera repoussé voilà ensuite objectif numéro 2 finir ce corps ce corps de rêve ah je l'adore je suis à l'envers là ah ah hop donc finir ce corps il est trop magnifique et commencer la manche parce que des côtes ça va 5 minutes je vais aussi commencer la manche donc qui est déjà sur mes aiguilles circulaires sur mes mini circulaires donc pour les manches je me sers des mini bleus j'ai tellement froid que mes bagues je les perds quoi en ce moment voilà voilà donc je me sers du petit kit bleu donc pour pour tricoter mes manches mais les pointes franchement je m'en sers pour les corps pour les châles pour tout 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 voilà le kit bleu c'est vraiment un super investissement quand on a déjà des câbles rouges de chiagou parce qu'on peut les mettre dessus et c'est top voilà donc finir le corps et commencer ma manche voilà donc lui il va attendre je ne sais pas s'il va attendre ce soir ou si je vais le reprendre dans la journée je ne sais pas donc j'ai celui-ci jusqu'à midi on verra ensuite objectif suivant hop alors là j'ai beaucoup beaucoup de rangs sur cette section je crois qu'on a à peu près 50 rangs 40 rangs donc je ne vais pas pouvoir les faire aujourd'hui pardon donc on va dire faire 20 rangs 20 rangs ce serait déjà bien 20 rangs donc du point alors ce n'est pas de la dentelle c'est un point de grain de café donc ça ira quand même un peu plus vite que de la dentelle puisqu'il faut répéter maille en vert maille en droit maille en vert un certain nombre donc il faut juste compter en fait voilà et on commence à avoir une bonne taille dites donc il il prend déjà tout mon câble alors oui je tricote sur un petit câble pour éviter de pousser les mailles mais on a déjà plus de 80 mailles je crois 83 il me semble voilà voilà donc objectif une vingtaine de rangs ben moitié de la section voilà je me mets comme objectif environ de faire moitié une section en deux jours comme ça la 5 aujourd'hui et demain donc 16 la 6 17 18 la 7 19 20 la 8 21 22 et la 9 23 24 voire 25 parce qu'elle sera très longue peut-être donc normalement le 25 pour moi c'est bon si j'arrive à m'en tenir là et si j'arrive à faire toute la section 5 aujourd'hui puisqu'on est mercredi non on est lundi et qu'il n'y a pas live ben ce sera encore mieux voili voilou ça ça va être mon mon tricot prioritaire maintenant et voilà et voili voilou et mercredi je pense que je monte le pull pour l'île au fil il est à rendre pour le 2 ou 3 février je crois je ne sais plus fin janvier ou début février non c'est début février 2 ou 3 il me semble enfin je vais vérifier ça voilà et bien objectif autre objectif du jour donc trouver mon combo pour la paire de chaussettes de chérie donc celle que je vais donc tester pour Coraline ça elle va être pour chérie puisque le patron proposait soit une version homme soit une version femme donc j'ai choisi la version homme en anglais en 64 mailles donc taille M voilà voilà et bien c'est tout moi je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi avec j'espère faire des objectifs à temps salut et voilà mon pull porté je vous le montre en bas voilà 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 j'adore et coucou je vous retrouve sous ce magnifique ciel bleu c'est tellement agréable alors aujourd'hui je porte mon bonnet Elsa que j'adore porter franchement si je pouvais le porter à la maison je le ferais alors vous allez me dire personne t'en empêche oui mais bon après quand je vais sortir je vais avoir froid le but du bonnet c'est de se réchauffer quand on est dehors pas à l'intérieur ensuite je porte un châle que j'ai testé donc pour Audrey Borrego il y a je ne saurais même plus vous dire quand tellement ça date il a une superbe ah bah attendez il faut se retourner dans l'ombre voilà il a donc une superbe torsade et hop comment je vais faire j'arrive pas à vous le montrer en plus c'est du monde est-ce que la torsade je peux vous la montrer là voilà elle est là voilà alors c'est pas une torsade c'est un motif en forme de feuille sur tout le long tout le long tout le long tout le long de la bordure même en haut voilà il est magnifique et je l'avais testé en laine rustique et et je l'adore hop je traverse oh j'ai en train de manger mes cheveux je crois ou je sais pas quoi ensuite bah toujours je porte mon mon gilet pour aller au bal parce que bah il est tricoté en la clopie et du coup c'est super chaud les mains j'ai toujours rien il va vraiment falloir que je me fasse une paire de mitaines mais c'est pas prévu pour l'instant pour l'instant j'ai pas le temps c'est pas agréable de manger de la laine ou des cheveux ou je sais pas quoi ah voilà ça y est je l'ai voilà et puis au pied bah j'ai une paire de chaussettes donc j'ai les chaussettes inséparables que j'avais testé pour Florence du Steel Knitting j'ai j'ai les chaussettes aussi du MK les 4 éléments que j'avais fait donc alors pas Noël là Noël d'avant donc de Christelle d'Emmaille et moi alors que moi elles sont un peu grandes donc du coup je m'en serre en surchaussettes et par dessus j'ai mes guêtres voilà mes guêtres réponses donc bah on peut dire je suis bien habillée et il faut au moins ça il manque les mains il manque quelque chose pour les mains alors bon là je tiens le téléphone donc je peux rien faire mais quand j'ai pas le téléphone je les glisse dans mon gilet voilà voilà pour rappel mon bonnet Elsa est actuellement en test si vous voulez le tester n'hésitez pas parce qu'il y a il y a encore plein de places de libre en fait j'ai trois testeuses mais elles se sont mis toutes les trois sur la même taille donc du coup il reste toutes les autres tailles alors n'hésitez pas voilà si vous voulez j'ai de la taille enfant à la taille homme je l'ai gradé en 9 taille et vous n'êtes pas obligé de le faire avec un autoréant vous pouvez le faire avec une laine complètement unie vous n'êtes même pas obligé d'avoir un contrastant en fait si vous avez un échefau de 100 grammes plus du mohair ou un échefau de déca est-ce que dans un échefau de déca ça passe oh bah oui ça doit passer dans un échefau de déca je pense pour un bonnet donc voilà je vous le remontre alors attendez on va retourner dans l'ombre parce que là le soleil concrètement vous ne voyez rien il est en plein sur moi j'adore, j'adore, j'adore c'est trop bien le soleil j'adore je suis fan, fan, fan du soleil et oui alors on arrive à l'ombre donc je vais vous le remontrer donc voilà on part sur une bordure en jersey double moi je l'ai faite en fingering et le corps du bonnet je l'ai fait avec une fingering plus un mohair et donc on a un point de torsade en brioche alors rassurez-vous c'est très facile et non seulement c'est très facile mais en plus j'ai fait une vidéo tuto dans mon patron donc je vous montre pas à pas comment on tricote le poids voilà puis après la couronne c'est juste des diminutions dans la torsade et ça il y a une vidéo aussi qui montre comment on fait les diminutions pas dans la torsade dans la brioche pardon voilà donc c'est tout simple et vous avez alors encore une bonne quinzaine de jours puisque je sors le patron le 5 février et si vous avez pas fini c'est pas grave en fait ce que j'attends dans le test c'est que vous me disiez si le nombre de centimètres le nombre de mailles va pour le tour de tête que vous avez choisi et voir si le motif se place bien après avec le nombre de mailles voilà c'est tout c'est juste vérifier les calculs après que vous ayez fini ou pas le bonnet ça c'est pas grave voili voilou bon bah je vais vous laisser parce que j'arrive chez Hélène et et moi je vais aller tricoter donc la chaussette que j'ai montée ce matin donc le nouveau test secret que je fais pour Malora et Design donc Coraline alors je peux pas vous la montrer mais bon je vous en parlerai un petit peu demain matin en faisant mon petit récap de la journée voilà allez des bisous à plus tard coucou je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit quotidien numéro 16 je suis trop contente il est 9h moins 12 on a gagné à peu près 10 minutes aujourd'hui apparemment il va faire très froid mais je pense qu'on va avoir du soleil parce qu'il y a des grandes traces rouges dans le ciel et ça c'est signe de soleil j'adore alors qu'est-ce que j'ai fait hier donc hier matin après vous avoir quitté j'ai tricoté donc sur la chaussette de Stéphanie j'ai bien avancé je suis contente du rendu j'aime beaucoup j'ai hâte de la reprendre pour continuer et pour monter je suis sur la tige toujours mais les étapes avancent et c'est bien le principal je pense voilà ensuite j'ai tricoté sur le châle aussi de Stéphanie décidément Stéph en ce moment je ne parle que de toi donc j'ai fait 16 rangs sur 40 et voilà ce que ça donne donc on alterne entre torsade et point de café c'est magnifique c'est magnifique mesdames et messieurs j'adore voilà j'espère que vous voyez bien dites moi parce que normalement j'avais pris le bleu pour ce qui était entre guillemets jersey du coup comme il y a beaucoup de speckles on voit un peu moins mais je pense que ça le fait quand même les torsades et les points texturés voilà je pense que vous voyez bien quand même donc voilà pour ce que j'ai fait sur ce petit châle donc là je vais faire le rang 17 17 40 ça fait 23 rangs est-ce que je vais réussir à finir cette section aujourd'hui peut-être 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 on va essayer en tout cas puisque ouais on va essayer hein là j'ai un peu plus de temps de fricot dessus aujourd'hui puisqu'hier je l'ai pris quoi une heure juste alors un peu le soir aussi après mon bain dont je vous parlerai ouais donc ouais j'ai dû tricoter une heure et demie dessus seulement hier donc aujourd'hui ce qu'on vient tricoter un peu plus parce qu'après le live c'est lui que je vais prendre et hier après enfin après le live non hier il n'y a pas eu live mais du coup à l'heure où normalement le live se finit hier j'ai pris mon bain un bon petit bain pour me détendre ça fait tellement du bien moi qui ai toujours les pieds frigorifiés et bien hier après le bain ça allait je ne sais pas si vous avez vu j'ai modifié un petit peu mon derrière enfin pas mon derrière là mon derrière là j'ai installé j'ai installé donc mes deux petits calendriers de l'avant et aussi la boîte que que Anne que Cathy désolé que Cathy et Arnaud m'ont offert et dedans j'ai mis j'ai commencé à mettre des petites boulettes de reste pour pour faire des chaussettes Scrapy Socks voilà alors après peut-être pas parce qu'il y en a des plus ou moins grosses donc je verrai je verrai euh ensuite donc j'ai fait ça ensuite ensuite et bien ensuite j'ai ah oui j'ai monté donc la paire de chaussettes pour euh Coraline donc le test secret donc je ne vais pas vous le montrer je vais juste vous montrer mes coloris et mes coloris ont disparu ça fire à jouer avec mes boulettes de reste oh non c'est pas vrai ça fire alors oh là une et la deuxième oh non 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 je ne peux rien laisser sortir il y a mon maître par terre et l'autre boulette je ne sais pas où elle est bon chérie a choisi ses boulettes donc pour que je lui fasse euh les chaussettes donc coloris principal je prends de la euh c'était quoi c'était une j'ai plus l'étiquette bon c'est de l'alpaga de chez drops donc dans ce très beau coloris donc c'est euh il y a 70% laine je crois et 30% alpaga ou l'inverse je ne sais plus et je n'ai plus l'étiquette c'est plus l'étiquette bon bah tant pis il manque une boulette et l'étiquette alors saphir 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 c'est pas grave donc on a besoin de deux contrastants donc il a choisi celui-ci donc qui est mon reste donc de mon roquitti non c'est lequel c'est le roquitti ou l'autre qui est euh oui c'est le roquitti le elton est bleu je les confonds tous les deux parce que c'est des rayures fingering mohair donc ça c'est le reste de mon roquitti euh donc c'est un un écheveau que j'avais eu dans une box de saint valentin de des petites potions donc de débora qui ne t'a malheureusement plus et il a choisi en deuxième contrastant alors je vais vous le décrire celles qui sont habituées à commander chez christelle tricotte vont savoir de quoi je parle euh le kit euh elle avait fait un kit à chaussettes jaune à 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 avec un mini orange pour faire des chaussettes donc c'est le il a choisi le jaune avec speckles orange mais là bah je cherche sous la table mais j'ai le bras trop court pour aller loin du coup à faire que je m'agenouille sous la table oh là 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 donc voilà euh saphir t'arrête ton bazar elle est devant la bibliote donc voilà je vais euh je vais tricoter donc j'ai commencé hier par monter la pointe donc je vous montre pas parce que c'est un feste secret euh j'ai monté donc la pointe à la maison avec mais j'ai voulu réitérer avec mes Adi euh unicorn et au final bah j'arrive à m'adapter euh alors ce que je fais c'est que je tricote et l'aiguille qui ne qui ne me sert pas je mets les mailles sur le câble et je la tiens comme ça en fait je la laisse comme ça et je tricote avec les deux autres comme ça 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 ne me donne pas bah voilà les livres sont tombés ça va Saphir je ne t'ai pas fait mal je t'ai pris un livre sur la tête ou pas non bon apparemment ça va euh avant j'essayais de les tenir comme des doubles pointes en fait mais non j'essaye de profiter de la flexibilité du câble pour mettre donc mes mailles euh un maximum de mailles à ce niveau là et donc je les laisse pendre comme ça ce qui me permet de travailler au-dessus euh alors je ne peux pas je suis désolée mais mes deux paires de chaussettes euh actuellement sont secrètes donc je ne peux pas vous les montrer mais je vous dès que j'ai une paire de chaussettes qui n'est pas secrète je vous montrerai comment je m'en sers je vous ferai une petite vidéo voilà mais donc euh j'arrive un peu mieux euh à m'en dépatouiller et du coup euh hier je suis allée chez Hélène et euh et j'ai fait un petit peu de tige euh j'ai dû faire 3 cm après la pointe à peu près alors je suis allée chez Hélène euh donc quand je suis arrivée elle était au lit elle me dit entre je suis au lit et tout alors j'entre je vais la voir et euh je lui dis vous voulez que je reparte vous êtes fatiguée et tout si vous êtes au lit elle me dit ah non 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 justement ce matin je pensais à toi je me suis dit quand est-ce qu'elle va venir me voir ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et tout alors je me dis bah c'est lundi que je viens alors elle me dit bah oui mais euh moi je ne sais plus quand est-ce qu'on est je passe mes jours on est toutes seules j'ai dit bah je sais bien c'est compliqué donc euh je lui dis bah voilà je vous ai entendu vous avez pensé à moi je vous ai entendu je suis là et euh bon bah toujours plein de compliments sur tous mes tricots se porter mon bonnet Elsa elle m'a dit oh là là c'est beau et tout ça a l'air tout doux voilà donc peut-être je vais lui en faire un je ne sais pas parce que au niveau du test il me manque pas mal de taille il me manque il me manque il me manque il me manque les tours de tête 35 38 41 44 47 50 56 59 donc je me dis que peut-être je lui ferai un 1,59 histoire de tester ou 1,56 je ne sais pas si elle a une tête beaucoup plus grosse que la mienne ou quoi pour moi je me fais 53 mes 3 testeuses font 53 donc il me manque tout le reste la 53 sera testée et pas de problème 4 fois mais je vais peut-être lui faire une taille 56 ou 59 je ne sais pas je dirais il faut que que je sais trouver une déquin on verra et un truc que j'ai super méga apprécié c'est que hier quand je suis arrivée elle portait mes guêtres dans son petit lit oh c'était trop mignon elle me dit regarde j'ai bien sur les pieds et ne me dites pas qu'elle les a mis parce qu'elle savait que je venais la voir puisqu'elle ne savait pas qu'on était l'amis parce que j'y ai pensé au début je me suis dit ouais c'est parce qu'elle savait mais non en fait non alors ensuite j'ai avancé sur mon gilet donc j'ai fini le corps voili voilou donc j'ai fait des centimètres de côte alors normalement il en fallait 6 mais je ne sais pas si je suis allée assise j'ai juste terminé ma boulette j'ai 5 c'est pas grave moi ça ne me dérange absolument pas alors est-ce que je vais réussir à passer sur la lettre lopi pour vous montrer la hauteur finale c'est compliqué sur la lettre lopi hop alors la hauteur finale on est bien en plus là je ne veux pas trop tirer on est bien on est ouais c'est cool je vous montre oh donc voilà on est à la hauteur du pull dis donc donc là attendez parce que là vous ne voyez rien hop ouais à peu près à la hauteur du pull oh c'est pas mal en plus vu que c'est de l'alpaga il va peut-être sûrement s'étendre au blocage un petit peu donc je risque de gagner quelques centimètres je l'adore j'ai trop hâte de le porter et donc après j'ai monté ma deuxième manche et ben voilà ce que j'ai fait dessus hop moi donc il y a encore du boulot mais je pense que ce soir il y a un moyen pour que ce soit fini ça parce que ben parce que je le prends deux heures en live plus le soir donc il y a un moyen pour que ce soir ce soit fini on verra je ne sais pas pas sûr pas si je l'ai fini je vais faire quoi demain ah bah je ferai ma chaussette pour ma l'oreille design voli voli écoutez niveau ce que j'ai fait hier c'est terminé puisque je n'ai rien fait d'autre non ben non je n'ai rien fait d'autre je me suis concentrée mais ah bah si j'ai pris mon bain et pendant mon bain j'ai réessayé de lire parce que ça me manque j'ai envie de lire donc j'ai pris ce très très joli livre que Cathy m'a offert dans mon calendrier de l'Avent donc c'est de Lucie Diamond rendez-vous au café du bonheur suivi de Noël au café du bonheur alors je crois que non je crois qu'il y a trois ouais il y a aussi le plus beau des cadeaux au café du bonheur donc vous allez voir à l'envers mais c'est pas grave donc voilà et j'ai lu ben pas beaucoup parce que porter ce livre il est lourd donc je n'ai même pas fini le premier chapitre il me reste une deux trois pages trois pages double pour finir le premier chapitre alors pour l'instant ça me plaît moi j'adore les histoires comme ça feel good quoi que ça commence pas très feel good puisqu'on suit donc une jeune femme d'une trentaine d'année et là au premier chapitre elle apprend que sa tente est morte d'un accident de voiture donc c'est soudain et voilà donc pour l'instant ça me plaît je vous en dirai plus je vais essayer de lire 5 minutes tous les jours alors je me dis que si je me mets comme ça avec chercher mon téléphone avec mon téléphone donc en bas de page comme ça pour maintenir je me dis que potentiellement j'ai pas besoin de porter le livre et alors je vais essayer mais c'est vrai que c'est embêtant avec le téléphone ça bouge tout le temps donc avec les copines on va essayer de se tricoter un petit coussin donc normalement c'est pour téléphone mais on se dit qu'en adaptant les mesures on peut potentiellement poser un livre au dessus du coup j'ai créé une petite discussion sur insta et ben dès que j'ai du temps de tricot pour un nouvel en cours en dehors des tests et en dehors des designs hein voilà on s'entend bien je montrais donc ce petit porte-livre pour essayer de lire plus souvent parce que ça me ça me manque voilà et bien sur ce alors c'est un très gros livre je suis pas prête de l'avoir fini si je lis j'ai lu quoi j'en suis à la page 20 mais bon j'ai pas lu 20 pages ça commence à la page 13 donc j'ai lu 6 pages si je lis 6 pages par jour par semaine même normalement puisque c'est dans mon bas normalement il y a 620 pages on est pas rendu j'en ai pour une centaine de jours donc 3 mois voilà bon c'est pas grave je prends le temps peut-être je l'aurai fini à Noël prochain puisque c'est un livre de Noël non sérieusement il faut que je dise plus ça me manque j'en ai j'ai besoin de lire j'ai envie de lire moi à la base je suis une littéraire j'ai fait des études de langue et de littérature donc et moi j'adore lire à 5 ans je lisais j'utilisais l'autre fois aux copines dans dans le live en live que quand mes grands-parents quand j'étais élevée par mes grands-parents et quand ils savaient pas où j'étais bah ils me trouvaient tout de suite parce qu'en fait j'étais dans le poulailler en train de lire des histoires aux poules voilà à 4-5 ans toute petite jusqu'à 8-10 ans à peu près j'ai fait ça après ils ont plus eu de poules parce qu'ils étaient trop âgés pour s'en occuper mais 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 voilà quand j'étais petite j'allais lire des histoires aux poules tellement j'avais envie de lire besoin de lire et que j'adore ça quoi toujours maintenant et donc je suis frustrée de pas pouvoir porter mes livres pour lire voilà donc le petit porte-livre ça va devenir un tricot urgent comme un test avec une deadline pour l'avoir le plus rapidement possible voilà sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous si vous voulez nous rejoindre pour le porte-livre n'hésitez pas on a trouvé un petit patron gratuit donc on va faire ça donc voilà euh livre ou téléphone du coup puisque à la base c'est pour le téléphone voilà ou tablette ou ce que vous voulez bon je vous laisse et je vous dis à demain et passez une bonne journée salut salut merci C'est parti.